Bonjour, mon nom est Florence Pelletier, externe en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des cancers de la thyroïde. Il sera donc question de l'épidémiologie, du tableau clinique, de l'investigation ainsi que de la prise en charge. Pour ce qui est de l'épidémiologie, l'incidence du cancer de la thyroïde est en hausse à 3,8 % vu l'augmentation de leur détection suite à l'investigation des nodules thyroïdiens. Pour ce qui est des facteurs de risque, les antécédents de la radiothérapie, les histoires familiales de cancers de la thyroïde, notamment du syndrome de néoplasie endocrinienne multiple type 2, appelé le MEN2, il existe donc plusieurs types de cancers de la thyroïde qui sont séparés selon leur niveau de différenciation et leurs caractéristiques histologiques. Donc, on reconnaît le cancer différencié, qui comprend en fait les cancers papillaires, folliculaires et des cellules de orthode. Les non-différenciés, donc les cancers anaplastiques. Puis aussi, on a des cancers des cellules parafolliculaires, appelés les cancers médulaires de la thyroïde. Puis finalement, on a aussi les lymphomes. Pour ce qui est du tableau clinique, la présentation peut varier. Donc, il peut s'agir en fait d'une masse palpée par le patient lui-même, ou bien le symptôme compressif, donc de la dysphenie, dysphagie, la dysphonie ou bien un strideur. Dans d'autres cas, il peut s'agir aussi d'une découverte fortuite, donc secondaire à une imagerie de la tête ou du cou. Au niveau de l'examen physique, en présence d'une maladie localement avancée, il peut y avoir une masse ou des ganglions irréguliers, indurés, fixes et adjacents aux structures. Il est aussi important de prêter une attention particulière à l'auscultation des carotides. En effet, un souffle peut témoigner d'une plaque athéromateuse à risque de se déloger durant la rétraction péropératoire. Pour ce qui est de l'investigation, tous les nodules visibles à l'échographie mesurant un centimètre ou plus doivent être biopsiées à l'aiguille fine. L'analyse de la biopsie permet de classer les nodules de manière cytopathologique selon la classification de Bethesda. La classification de Bethesda classifie les trouvailles pathologiques selon le risque de malignité et donc guide la prise en charge subséquente. Toute lésion Bethesda 5 doit faire l'objet d'une résection chirurgicale. Il est indiqué de procéder à une chirurgie pour les lésions Bethesda 3-4 ou s'il y a un résultat de biopsie des montres de cellules folliculaires. En effet, il est pertinent de clarifier le diagnostic en effectuant une résection puisque la biopsie ne peut différencier l'adénome du carcinome folliculaire. Le diagnostic repose donc sur l'évaluation histologique. En évaluation préopératoire, en présence de changements de la voix ou d'antécédents de chirurgie de la thyroïde, il est suggéré d'évaluer la fonction des cordes vocales via une laryngoscopie. La prise en charge. La prise en charge et le traitement varient selon le type de cancer de la thyroïde. Tout d'abord, commençons avec les cancers différenciés, donc cancer papillaire et le cancer folliculaire. Selon les lignes directrices, il faut d'abord procéder au staging du cancer et donc à la recherche de potentiel envahissement lymphatique. Il est donc indiqué de réaliser une échographie de la région cervicale latérale bilatérale à la recherche d'adénopathie, puis d'effectuer une biopsie au besoin. Advenant un résultat positif à la biopsie ganglionnaire, il est recommandé de procéder à un événement ganglionnaire préopératoire en réalisant une section cervicale, centrale et latérale. Pour ce qui est du niveau cervical central, l'échographie a une faible sensibilité et donc elle n'est pas utilisée dans la détection préopératoire d'adénopathie. La détection d'adénopathie centrale se fait plutôt durant l'opération. Advenant une trouvaille positive préopératoire, il est recommandé de procéder à une dissection cervicale centrale, donc du niveau 6. C'est donc la région bordée par les carotides en latérale, l'os iéid en supérieur et le manubrium en inférieur. Aucune dissection prophylactique n'est recommandée. Au sujet de la recherche de métastases, elle n'est pas recommandée chez un patient asymptomatique. Pour ce qui est du traitement chirurgical, on suggère une lobectomie si la tumeur est inférieure à 4 cm. Pour une tumeur mesurant 4 cm ou plus, on procède à une thyroidectomie totale. L'objectif de la chirurgie est la résection tumorale complète en évitant toutes les ions aux structures nerveuses parcourant le cou, notamment les nerfs récurrents laryngés. Deux nerfs issus du nerf vague, cheminant sur la crosse aortique à gauche et sous l'artère supplaviaire à droite, passant le plus souvent en postérieur de la thyroïde afin de rejoindre le larynx. Suite à la chirurgie, il est recommandé d'ajouter un traitement adjuvant, soit l'iode radioactive, dans certains cas. L'iode radioactive permet en effet de cibler le tissu thyroïdien résiduel. On l'utilise seulement à la suite d'une thyroïdectomie totale. Les indications d'utilisation de l'iode radioactive reposent sur le risque de récurrence et de persistance de la maladie. On suggère donc ce traitement aux patients à risque élevé et à quelques cas intermédiaires, par exemple en présence de maladies métastatiques ou bien de maladies leco-régionales résiduelles. Pour ce qui est du cancer non différencié, donc du cancer anaplasique, il représente environ 1% des cancers de la thyroïde. Il a un mauvais pronostic, avec une survie d'environ 2 à 6 mois au diagnostic. Les patients présentent souvent des métastases au diagnostic ou bien une maladie localement avancée. Le traitement consiste à un régime de chimiothérapie ainsi qu'en la radiothérapie. La chirurgie est plutôt réservée pour les cas reséquables ou bien de manière palliative lorsque le patient nécessite une trachéostomie. Pour ce qui est du cancer midulaire, il provient des cellules parafolliculaires de la thyroïde qui sécrètent la calcitonine. La calcitonine est une hormone participant au métabolisme phosphocalcique inhibant la PTH avec un effet hypocalcémien et avec un effet hypophosphatémien. Les cellules tumorales peuvent sécréter la calcitonine et donc il s'agit d'un marqueur tumorale afin de suivre l'évolution de la maladie suite au traitement et qui est aussi utile dans la détection de possibles récidives. Au diagnostic d'un cancer midulaire, il est important de rechercher une histoire familiale de syndrome de néoplasie endocrinienne multiple, MEN2. On recherche donc l'association de cancer midulaire de la thyroïde, de phéochromostomes et d'hyperparathyroïdie primaire. Même en cas d'une histoire familiale négative, tout patient diagnostiqué avec un cancer midulaire doit passer un test génétique afin de déterminer s'il y a une mutation du gène RET, un proto-ocogène. Afin de mieux définir le staging tumoral, on procède à la recherche de métastases chez le patient symptomatique en présence de maladies localement avancées ou bien chez un patient avec un niveau de calcitonine élevé. Pour ce qui est du traitement, la place de chez la chirurgie est à visée thérapeutique ou bien prophylactique en présence du syndrome de MEN2 ou d'une mutation du gène RET. Chez tout patient avec un cancer midulaire, on procède à une section cervicale centrale au niveau 6. Donc, zone limitée par l'ociède en supérieur, les carotides communes en latéral et le manubrium en inférieur. Tout comme les cancers différenciés de la thyroïde, on procède à une échographie préopératoire afin d'évaluer la présence d'adénopathie cervicale latérale en procédant à une biopsie au besoin. En donnant une biopsie positive ganglionnaire, on procède à un événement ganglionnaire central ainsi que latéral. Il n'y a pas de place à l'utilisation de l'iode radioactif étant donné que les cellules tumorales ne sont pas originaires des cellules folliculaires de la thyroïde. Enfin, parlons rapidement de l'infombe de la thyroïde. Il représente 1 à 2 % des cancers de la thyroïde. Le facteur de risque principal est la maladie d'Hashimoto. La majorité des lymphomes de la thyroïde sont ainsi des cellules B. Enfin, le traitement repose sur la chimio-thérapie et la radiothérapie. En conclusion, je vous invite à consulter le podcast portant sur les masses thyroïdiennes afin d'approfondir vos connaissances au sujet des pathologies de la thyroïde. Merci pour l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada